bonjour les banques ou la nabiso partout à travers le monde la kinshasa tolibande a mboka kongombo tena bino ba kongomani campagne électorale et bandit période spéciale les hommes et mabiso tout droit vers l'élection topé ma ponomi à l'évent de sombre 2023 et à espace mokwe psa melibino n'a qu'on au buzz pour nako psa makanis nabino le colaba candidat député nationaux provinciaux topé ma candidat président de la république espace yango okoui co contacté mission à numérés a justement affiché na souka topé nabai qu'on a yo ba kongomani on soit à travers le monde face à l'opinion spéciale campagne électorale yale l'oto yambe libino bongo professeur jean claude tchoulomba yali mokwe abakadra yali de pes a zali pe député national azak candidat pedi soussou mel l'élo spécialement toyambi e loko la porte et parole ya campagne ya candidat numero 20 candidat numero 20 auto ebibi sonyonsso président félix tchoulomba yali soukoup senga deuxième mandat eska yifwa zwa deuxième mandat nina sali nina salite lobi mole ki alansaki campagne na ekouna na stade martiri akintia sa wapbisika alo ba ki pe mwa ebele a pesa ki ba détails sur ou à sali est-ce que faut qu'au paix aie confiance nous allons en parler au cours de cette émission nazan amokote nazan an de ko dan oazana bisou dan zen bonjour bonjour naomi bonjour à tous les téléspectateurs qui nous souffrent en ce moment bonjour professeur tchoulombaï qui nous recevons qui porte parole de l'équipe de campagne du candidat félix tchisekedi candidat à la présidentielle décembre 2023 avec qui ils ont donc échangé sur la manière dont félix tchisekedi et toute son équipe vont devoir donc diriger cette période de campagne au professeur paul qui tu l'ombo motouna yali boso pourquoi qu'on lancé campagne na kinshasa et pourquoi on a citté à démarrer ces alak qui démonstration de force d'opé bopouni anglais en la signification moque d'abord t'angokobande la konbouna n'aïza jean claude tchoulombaï pour le tchoulomba zali mouningana n'aï tozana et puis na parti mingi confusion et bimagapo yé pe a zali professeur l'okola n'aï a zali kadze a parti donc moi c'est jean claude tchoulombaï voilà alors pour nani ni kobande la campagne ya mokonzi ya mboka campagne a candidat félix tisekedi na kinshasa mingi mingi neto ebeli il faut ouye ba o cansa moso ki o o zongi na mwassima moi mikolo eleka ba campagne moussu eleka ba période mingi mingi eleka depuis élection et banda oumoniki kinshasa mboka moko et boya pouvoir n'chasa eza kakakak ngambo ya opposition bandato bani mkamboyo n'chasa eza kakak ngambo ya opposition mbala liboso tomu na kinshasa eza langambo ya pouvoir eza li kakakalilu na feris tisekedi eza kakakak kinshasa tza pe loko la congo centrale eba province mosoj loko la kuilu tout ça donc ouyo ben ami leo poli 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 leo lakakak mini mini na opposition donc autant de sa stade pour la bune laki si population a kinshasa eza pona fait qu'on banane nalobo ponani ni feris tisekedi abandele na kinshasa donc bala liboso tomu na président fonction andy mamie nam boko ya kinshasa pôki n'chasa et ikala koninima present fonction te kinshasa yza kamboko ya opposition nyoswane za ga pe nanini eza plase kongo eu sa gani batowbo anyan batow mayele batow batow ba ba zoya bakamwebele tan ba salto kanaliz ya ba yaba presidant ou bazo kamboko ya ba mwani ke bala liboso bazo mou konzi oyo azali proche na peple oza azali na makani si na oyo kinshasa ezalaka ezali félix tsekedi na ango omoni ye moko pe azali kinwa félix tsekedi azali kinwa ya ango aziu mokano albite abandana nou na kinshasa ezagi pepo na ko confirme ko laki sake kinshasa ambalo yo ezali exception endemi moteur azali na pouvoir ponanini soki o tari kinshasa enevi félix tsekedi pambate ezali nik prezidant oyo neti babiso depitobotama tomoni azo azo touche touche kinshasa mou bimba na ko sala misala azo sala azapena proximité ya makassi na na peple kinoa nandé moko azali pena ou naba azo na popolation azo nyo so na povence mousous anna kinshasa nabanza yo nangai depitobotama otika la omona te obiso tuyevai kebilo neti kotonga izina mai wana toba kosambela mindele bazonga batonga eto engevise ebay izina mai toba naka sa kake ponan kotonga izina mai fo kaka mindele bazonga pobiso depitobotama mai tokuta kinshasa wa ezaka ka ou mindele batonga kaba kenda eto gano babi lembo diak petante rolobe lango solo merso kotonga izina stade lakissi solo ke popolation akinshasa zana felixi seke kasi ponanili kato mouni ba imaj kotambo lambo ezo ezo pesa papo baki baki na stade yo cha imaj wana okumona kezali magia stade ya felixi seke dite ya li boso ilinko lagisao ke awa avant le stade to ucho sala 18 ans ya kabila atika la utonisata stade a velodrome te sa signifi ke kinoa andima angote a mona ki a seri trouva te nan misalou eban alo salama na seriwa na donc eza te ke po stade tondi eza stade mo kote stade tondi zingan 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 e tondi matonga e tondi donc ezi kao leka ezati donc eza stade mo kote eza explication eza on a zo eb soana ya li boso eza ke a a convaincre le premier président elu ya moko a convaincre kinshasa eza li felixi seke dite donc ya ngo il fallait ko bandela nan e loko a mi bale oyo e sengay ke felixi seke dite abande la campagne na na kinshasa eza kipé rotatif po biso eza troisième campagne électorale na biso torosa la biso na le dps campagne a li boso ya kondo etienne seke dite abande la kango na intérieure 2011 campagne a mi balai ya président felixi seke dite abande la mope na intérieure ya malo yo to l'obité il faut campagne paix e bandela a wana na kinshasa e pi l'andami neng eto zoro bawa président seke dite abande la mwanda a rosa la congo central mou bimba na ba territoire nion soit congo central ebp province moussous pe boya et boya batua pouvoir a reza congo central balali boso congo central endima mou konzo a zane ebonga semenan ke felixi seke dite et accepté mou konmoni ba oposan ba sali ba turkuna peplandim ba onté parce ke pe toza pe na oposante ya ke so ki oposan a zane a promesse a zante po ba ognios ba zoya ba vi ba dima senga que la paix ce va au pouvoir bassi baza la wana dada wana donc un peu plus la monique était a qui cause on a coré dite et ben anny bouzo ba cala a jongle la honte et bateau balaxa déjà bis à lélie qu'est ce quelles sont les leçons que vous tirez vous personnellement des élections de l'élection présidentielle au libéria non élection présidentielle libéria c'est pas l'élection présidentielle au congo il ya eu élection les laissons que vous il ya eu élection il ya eu un candidat de l'opposition bien évidemment qui a gagné ce fut le cas avec nous en 2018 et que il a géré à sa manière c'est ses promesses il est totalement différent du candidat fait ce qu'est dit qui a géré avec responsabilité et ses promesses et il a fait au delà des promesses je ne me souviens pas que fer ici c'est qu'elle est promis au quinoa qui a reconstruit l'hôpital au maïm vieux de 1917 m'agir parce que l'est donc ce que dit est allé au delà de ses promesses en tout cas c'est pas pour ce mandat qu'il avait promis le lancement du programme de santé universelle parce que les intentions de vote les sondages passe fait ce que dit largement en tête des largement ça se justifie c'est le la même situation qu'on a qu'on a vécu au libéria où les intentions de vote donner largement le président george ouéa vainqueur de la présidentielle non c'est dit mais à l'arrivée c'est peut-être c'est différent george ouéa est l'histoire de ces réalisations c'est connu de nous tous ça pouvait toujours surprendre que ça soit le contraire ce qui est à ce qui est arrivé ici c'est différent j'insiste vous êtes en face d'un candidat qui est en face de candidats qui ont été là des libéraux qui ont été là vous avez je prends quelques exemples parce qu'on en a parlé le présent c'est qu'il y en a parlé hier vous avez moïse katoumbi qui est aux sources de la guerre que nous avons ici au congo moïse katoumbi qui était pratiquement le vice-président de joseph kabila pratiquement le vice-président parce que tout c'était une sorte de coprésidence tout le monde allait au katanga lorsqu'il était gouverneur et vous avez cette personne qui a géré avec joseph kabila jusqu'au dernier jour parce qu'ils ont consommé ensemble les 16 ans et il faut exclure les deux ans des cogestions intervenus de suite de négociations du centre inter joseph kabila donc c'est quelqu'un qui doit partager sans réserve le bilan de joseph kabila c'est quoi le bilan joseph kabila parce que la nouveauté que vous il propose aux congolais c'est qu'il s'adique par ailleurs il faut que les gens apprennent à se gêner il dit que dans six mois il termine la guerre dans l'est par deux fois le m23 sndp a pris par deux fois les villes de goma et de boukav avec des dégâts que vous savez c'est la première fois que ce mouvement peine à apprendre l'une de ces grandes villes toutes les autres fois lorsque moïse katoumbi et joseph kabila co dirigeait ce pays le cndp a pris la ville de goma il a pris la ville de boukavou la deuxième fois le m23 a pris la ville de boukavou il a pris la ville de goma mais moïse katoumbi a continué d'être avec joseph kabila il n'a pas fini la guerre dans deux mois dans six mois attention c'est aussi l'attention des électeurs de le message que de béni le message que monsieur katoumbi sont pas enrôlée c'est le message que monsieur katoumbi et donne aux congolais c'est qu'il connaît les sources de cette guerre il en sait quelque chose lui il doit en être un associé mais parce qu'il a été au pouvoir pendant 18 ans l'est est resté dans la condition dans laquelle lui et kabila ont placé ce pays parce que la guerre dans la condition avec eux et pendant 18 ans il n'a pas terminé la guerre je dis bien qu'il était pratiquement le vice-président ce pays il n'a pas terminé la guerre pendant 18 ans et pendant qu'il est là je dis ce m23 a pris deux fois la ville de goma et la ville de boukavou kounda moutéboussi et les autres plupart deux fois les villes de boukavou kounda maintenant même lorsque on tente de faire la démagogie il faut en avoir l'intelligence vous dites j'ai fini la guerre dans six mois alors que vous l'avez géré pendant 18 ans 18 ans et vous en avez tiré tous les profits possibles vous avez installé les comptoirs vous avez installé le gouverneur il n'y a pas ma coquille aussi c'est une guerre non je dis qu'il faut dire ce qu'il était pendant 18 ans maintenant dans six mois il termine la guerre comment est ce même s'il était gouverneur et que lui avait le secret de cette guerre qui devait se terminer dans six mois comment elle a continué de rester à côté d'un président qui alors qu'il pouvait finir cette guerre dans six mois il n'a pas fini et que lui a gardé le secret de cette guerre pour attendre que les congolais meurent pendant 18 ans et qu'il vient de la terminer dans six mois vous voyez comment les gens pensent que le congo c'est un congo des idiots non mais ce que c'est qu'il est en face des congolais inscrits des congolais averti des gens qui connaissent bien apporté ce pays c'est réalité qu'est ce que vous avez fait de cette situation de l'est de l'air c'est pour la première fois qu'est ce que vous avez fait pour la première fois alors qu'ils ont brassé l'armée à plusieurs reprises ils ont intégré à dessein les forces étrangères dans cette armée pour piéger cette armée c'est pour la première fois c'est pour la première fois c'est pour la première fois la première fois que les positions de cette armée tiennent pendant pratiquement deux ans et la ville de Gouma résiste bien que ils savent ce qu'ils ont laissé qu'on piège comme pour dire dans l'armée ce qu'ils ont fait avec si vous avez autant de preuves qui ici il faut dire que pourquoi vous ne voulez mais les preuves nous les avons le pas suivi par nous avons ces preuves pourquoi il n'est pas poursuivi nous avons ces preuves parce que j'insiste nous avons des preuves désormais que Moïse Katoumbi a un lien avec avec cette idée parce qu'il l'a géré pendant 18 ans il n'a pas terminé ce n'est pas vous il n'est pas poursuivre en tant que vous ne vous en avez pas besoin ce n'est pas il n'est pas poursuivre d'ailleurs les l'utilisent en tant que vous aussi poursuivre et faire Doël oui mais il n'a pas besoin d'être unона est un conflit d'étranger au contraire le contraire est un conflit qui va vous en faire la question, comment on a la différence oui le lau et le lau que vous savez maintenant la guerre est un déjeuner de mon sou sou la différence ce que vous allez faire vivre dans le congolais ce qui est taux-libien à wana équipe moïse katoumbi azole baké basso dana from bazo zoa 30 dollars comme première guerre bon y est il s'en est là qu'à bander lancou ibisabino nabi so tango y est azali ko konzamboko nakabiza basso daba dako zoa combien basso daba basso daba bitumana ma papa mbala liboso depuis moubou toakenda basso d'acombo balata bilamba balata n'est basana basa présentable et avec ce qu'elle dit y est abana ou pesa basso d'annata à 2000 fonds et pamba pour n'a effort de gagner à zola c'est à dire qu'il veut se moquer des congolais il pense que c'est un congo à prendre il pense que c'est une mine de moïse katoum dont vous parlez à l'époque azali kikara gouverneur faut que vous rappelez j'ai dit bien que oui et bini niazala c'était le vice c'était pratiquement le vice-président de ce pays ici et puis il faut pas dire qu'à zayka gouverneur tanyo zaka gouverneur à pamba et vous allez à 9 ans avec quelqu'un qui doit faire ce qu'il doit faire qui ne fait pas et que toi tu es conscient qu'il n'arrive pas à le faire tu restes attaché à lui quand elle qu'il a été avec joseph kabila alors que lui savait qu'il était possible de donner aux militaires plus que 30 dollars il vous raconte une histoire honteuse selon laquelle les ministres touchent 3000 dollars des faits d'émission lorsqu'il voyage mais c'est la preuve que monsieur n'a jamais été dans la gestion de la chose publique c'est la preuve il ya une nomenclature lorsque les ministres voyaient une nomenclature des faits d'émission et ça même lui qui a été gouverneur ne le sait pas c'est vraiment là il a été dans autre chose que dans la gestion quand est-ce que vous avez su que moïse katoumbi a un lien avec ce qui se passe dans l'est quand nous avons su qu'il a le secret de cette guerre qu'il dit vouloir terminer dans six mois alors qu'il a entretenu pendant 18 ans la personne de moïse katoumbi bien sûr que oui vous voyez vous assistez à des mariages contre nature de cette nature pourquoi vous savez pourquoi les congolais mais pas pourquoi moïse katoumbi n'est pas l'objet des poursuites judiciaires parce que vous dites est ce que vous savez pourquoi la taquille et vous savez vous savez pourquoi les congolais s'en tiennent à faire ce que vous savez pourquoi les congolais tiennent à faire ce que dit pourquoi les congolais veulent à tout prix avoir fait c'est parce que c'est un homme vrai il n'est pas un homme double n'est pas un homme de la déplicité de la duplicité beaucoup de fois ici de l'air dc les ac dans l'est nous avons la monisco et on cherche mena à appeler la sadec c'est quoi cette qu'est ça c'est comment ça s'explique c'est c'est une d'abord c'est une légitimité en droit lorsque un état est agressé il a le droit de se défendre seul ou avec des amis jusqu'à ce que le conseil sécurité c'est la cinquantaine de la chape nations unies jusqu'à ce que le conseil sécurité prennent des mesures qui s'imposent conformément à la chape toutes les armes il est du pouvoir d'un état agressé de se défendre seul ou en alliance c'est une loi donc ce n'est pas comme de l'invasion ce n'est pas nous ce n'est pas nous ce n'est pas nous qui avons écrit cette disposition là dans la chape des nations unies premièrement il est au monde un pays d'un pays agressé qui s'est battu seul chaque fois que nous sommes agressé ici l'osaïr de mobutu mobutu avec tout ce que nous représentions a fait appel à la belgique il a fait appel au maroc il a fait appel à plusieurs pays et même les moïse katoumi lorsque nous avons connu la guerre du rcd ils ont fait appel à ce que fait c'est qu'est ce qu'il veut voir il a il avait ce qu'on l'a d'appeler ce qu'est-ce 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 qu'il avait ce plan là dans son nom des sociétés non écoutez ça ce sont des contingences de gestion j'ai dit bien lui joseph kabila lorsqu'ils ont fait la guerre ils ont tué plusieurs congolais avec la rébellion qui les a amené au pouvoir avec les moïse katoumi est-ce qu'ils avaient ce projet là de faire venir la sadek ici c'est pour vous dire que ça ce sont des contingences de gestion tout pays agressé vous pouvez m'inciter un seul monde qui s'est vu agressé qui s'est battu seul qui s'est baqué wana et zali le besoin de survie autour d'un an parce que l'agresseur n'est même pas seul le rwanda c'est ce n'est même pas comme un secteur du territoire de l'usage chez moi où je suis je suis en train de me débattre campagne aujourd'hui pour mon élection comme député national rwanda n'a même pas la taille du secteur de bouchemail alors pensez que c'est le rwanda est seul pour que vous croyez que face au rwanda il faut que le congo dise bon je mets tous les moyens de les étudiants parce qu'il s'agit de notre souveraineté et c'est ça toute l'importance de cette élection que vous voyez parce que c'est une élection dans laquelle les étrangers s'invitent ils s'invitent pas de moyens subtils d'abord de fabrication des candidats avait suivi ce qui s'est passé en afrique du sud et de qui exactement de fabrication de candidats comme les moukwege comme les les katoumbi pour que le pays soit j'ai apparemment non 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 c'est pas là que tu as commencé je voulais que tu me demande tant au bandien on a bandel la haute au sali tu vois n'a bandel la haute au sali talan n'a pas ce exemple n'a équipé de komata tapogne à zolo banding et à salan mboka paradis avec la politique d'austérité pour stabilité pour stabiliser le dollar parce qu'il faut que pêche à barré ponsoana ma tata to nga ba ba jinte il n'a pas une ou organiser une production locale pour donner la valeur au dollar qu'est ce qu'il a fait il a fixé les congolais l'as fixé l'administration ma tata a remplacé mouzutou na pouvoir mouzutou a laïna politique socialiste à zoma tisabasalera va congolais l'okola tchisekedi a zoma tisabasalera va congolais l'okola tchisekedi ta onde komata ta commune à pouvoir si c'est ça que les congolais attend de cette coalition il faut baïbano ta onde komata ta commune à pouvoir na 2012 a école au pouvoir na 2016 n'est ce pas na 2012 de komata tapouta y dollar na 35000 n'est ce pas a éco vendre la ronde à 86 déjà le triple et nano nandeux déjà le triple est ce qu'on a bien pour elle au biais à stabiliser le cadre macroéconomique a coûté de la na 35 mille un match à mot tina l'an de à vendre les amours d'un moment de la ronde en annonant de wana à vendre on a des nines 1 il a gelé le salaire de komata ta ce qui bouillé du fonctionnel mokoi à l'état à bagu ça tu as un franc de salaire n'a rien de ma tête botan a eu combo de 2 il a gelé les emplois de komata ta tika la cour angagée n'a rien n'a même pas un enseignant pendant cinq ans donc moi je suis professeur à l'université kinshasa bas jeune au bas d'oxygène sa classe où il fallait tous d'assistants bas qu'on m'a qu'il n'a pas couloir à l'université batton du boulou toujours bien avant d'un candidat assistant d'une année de komata ta que l'on voit primature de trois de komata ta à salle gelé a fait de fonctionnement aucun établissement aucune structure de l'état n'a réussi le fait de fonctionnement souma tata ce qui m'a dit établissement moco école moco université moco établissement et je dois faire des fonctionnements botan en moi donc lorsqu'on pratique la politique de plafonnement de salaire et de gel des frais de fonctionnement on dit qu'on a stabilisé le dollar c'est 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 mais qu'elle est la bonne politique donc c'est pour vous dire que la bonne politique et vous vous avez attendez même dans tout ça ou stabiliser le même alors de komata ta ju pouvoir n'a beaucoup à mouzi tout article de la na 35 mille à longueur pouvoir article de la na 16800 nous pouvons avoir avec vous les statistiques de la banque centrale est vous comprenez le degré d'inflation qui lui a entretenu qu'aujourd'hui qu'il se coalise pour donner des leçons de gestion et de stabilité du cadre macroéconomique et le cadre macroéconomique c'est aussi le plein emploi ce n'est pas seulement le gel des salaires le plafonnement du salaire le gel des faits de fonctionnement parce que lorsque vous gênez les faits de fonctionnement ça signifie qu'il ya trop des fins congolais en circulation les administrations sont paralysées c'est comme ça qu'il a détruit ce pays et pour ça vous dites aux congolais pendant que vous n'avez engagé personne plus de 200 mille enseignants plus de 300 mille fonctionnaires baso ben on n'a pas n'y nouvelle unité c'est ça que les congolais vont accepter de revivre et battu en agnoso je sais qu'il les a mécanisé à pêcher dans nos salaires c'est à dire que l'enveloppe salariale n'a pas été doublé en cinq ans de pouvoir ce qu'il a été qu'un tu plaît par rapport à ce que pouvoir n'a bango et tiki mais le taux à écouter les fonctionnaires de l'état je vais t'expliquer les fonctionnaires de l'état qui toucher les salaires de l'état était combien moins de 20% donc 80% des fonctionnaires des gens qui travaillent chaque jour n'étaient pas payé n'avait pas de numéros matrice c'est ça la stabilité de la monnaie parce que toi tu gèles les salaires des gens qui sert les ceintures qui vivent à fameux dans leur maison pendant plusieurs années et puis tu viens de donner ça comme bilan pour dire j'ai stabilisé la monnaie parce que tu gèles les salaires des gens parce que tu parfums les salaires des gens voilà pourquoi les congolais n'ont pas l'intention non plus l'intention de vivre ce cauchemar moi je connais des professeurs d'université moi-même j'en fais partie qui ont totalisé quatre ans à l'université en train d'enseigner sous ma tête à 100 salaires est ce que vous le savez les preuves nous sommes là c'est ce qu'elle dit qu'il les a mécanisé lorsqu'il est arrivé la vie de la corbeille tous ces jeunes qui trimballe dans les couloirs des universités candidats assistants il les a tous engagés tous les payent mais les grèves des professeurs il les paye on les a vu à répétition c'est tout à fait normal que lorsque le gouvernement est considéré comme étant insolvable c'est tout à fait normal attendez non 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 il n'y a pas d'arriéré de salaire avec félicite c'est tout à fait normal que les parents les infirmiers il n'y a pas de il n'y a pas de d'arriéré des salaires des infirmiers leur salaire a été amélioré j'ai dit bien le seul règne de ma tata c'est le seul règne d'un premier ministre qui a régné pendant pratiquement cinq ans qui n'a amélioré aucun salaire si vous connaissez une personne qui a vu son salaire s'améliorer sous ma tata pognon citez moi son nom c'est ça la question que je pose très bien parce que moi je suis fonctionnaire de l'état je suis enseignant professeur je sais que monsieur mouzitou avait fourni des efforts dans ce sens là c'est un socialiste comme nous d'accord et que lorsque les libéraux les et les extrémistes libéraux sont arrivés au pouvoir leur seul objectif parce qu'ils sont des candidats extravertis la canda batoua libana télécommande bango baya kakaka pour plaire à l'étranger ce que t'as dit bien la gouvernance matata pognon n'a fait que bénéficier de quelques efforts de socialistes dont adolphe mouzitou avec le point d'achèvement il y a eu annulation de la dette et assouplissement de charges nous état par rapport à la dette extérieure mon premier ministre je n'ai pas je n'ai pas de jument de valeur là dessus je j'ai fait une lecture de matata bon d'abord mouzitou c'est un socialiste comme matata c'est un libéral c'est des gens qui sont très opposés au bien-être social parce qu'ils sont très opposés à l'emploi ils sont très opposés à l'amélioration des conditions salariales a laissé aussi quelques avions qui étaient en circulation de congo airways il a laissé des passeports qui était pas des passeports mais des permis de conduire qui était en train d'être délivrés il ne faut pas qu'on vous apprenne il ne faut pas qu'on vous apprenne à laisser transco esprit de vie qu'on ne vous apprenne pas ce genre de choses posez la question aux gestionnaires de congo airways lorsqu'on leur a posé la question de savoir pourquoi congo airways a des difficultés il parle du lourd fardeau de salaire parce que congo airways laissé par matata et joseph kabila c'était une coquille vide une entreprise qui ne vivait que des subventions de l'état qui ne produisait rien comme oui ça ne vit car bilan c'est l'état réparation c'est donc congo airways ne gérait rien parce que le peu d'argent que congo airways produisait partait dans dans les salaires de leurs copines copains de gens qu'ils avaient un gagné qui faisait la baguette du texte week mais en moins l'entreprise et vous l'avez trouvé l'entreprise ne vivait pas il faut en même temps réfléchir aux transformations intervenues cette entreprise qui était une entreprise publique est en même temps devenu une société commerciale avec obligation de s'autosuffire et que normalement on devrait réduire les subventions de l'état pour le fonctionnement d'une entreprise qui ne vivait que de cela tout l'argent produit par l'entreprise partait dans des salaires des avantages de gens qu'ils avaient triplé quintiplé à chaque poste parce qu'ils voulaient donner du travail à leurs frères cousins ne veut même aux gens très incompétents en même temps à la fin du mois c'est la république qui prenait dans le trésor pour mettre du carburant pour tout financer les réparations est ce qu'il vous dit ça non est ce qu'il vous dit ça c'est pour vous dire que c'est pour vous dire que tu sais qu'elle n'a pas trouvé une compagnie viable appelée congouerways après cinq ans à part à part ce carcasse là qui on a volé après après c'est maintenant les conditions on a combien d'avions acheté les conditions sont mises en place le travail est en train d'être fait pour le mandat pour la mise en place le mandat non attention oui 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 attendez le travail est en train d'être fait pour la mise en place d'une convention d'une compagnie d'aviation responsable pourquoi parce qu'il est de ces choses qu'on doit vous dire et si vous perdez les élections j'insiste et si vous perdez les élections d'abord nous ne perdons pas les élections parce que je ne vois pas en face c'est qu'est dit qu'elle est sur canada qui a des promesses qui peuvent rassurer ce que vous allez réaliser cette fois ou bien c'est des gens que ce peuple connaît très bien c'est déjà que ce peuple a vécu aller dans l'okatanga poser la question aux peuples congolais qui vivent dans l'okatanga qu'ils vous disent qui est moïse katoumbi c'est déjà que qu'est ce que vous comparez de cette gestion de 18 ans ou étiquelabiso meubles intelligents si c'est à 60 millions de dollars et cette gestion de 5 ans qu'est ce que vous comparez qu'est ce que vous comparez yotala nanu kinshasa quel est cet autre mandat de cinq ans que tu as vu apporter des transformations comme c'est que tu vois autour de toi je te montre cet hôpital qui à côté c'était un hôpital construit en 1917 karmapa yemba n'o yoka 1917 yokuto kanagate kobotama tu as là le lot hôpital les autres en forme à hôpital dans cinq ans de felix isekedi le lot ce qui est au kotinabumbo kotiroubima seremba okoubima lemba sur des routes asphaltées et ça c'est dans cinq ans c'est dans cinq ans je t'ai dit que effectif il y avait un fonctionnaire au batikabango il ne payait que 20% des fonctionnaires de l'état les autres trimés aujourd'hui fait ce serait de payer les 100% des fonctionnaires de l'état bah en moi ils ont laissé dans ce pays ici maintenant que les francs congolais continuent de perdre batikabango ils ont laissé 2700 magistrats et les 90% de ces magistrats avaient pratiquement l'âge de retraite c'est felix isekedi qui engage les magistrats et ces magistrats touchaient combien posez-leur la question aujourd'hui le moins pèse ces magistrats vous touche mille dollars posez-leur la question ils ont laissé un magistrat combien et qu'ils voulaient qu'il y ait la gc sans ce pays c'est ça que vous vous attendez ce pays ici lorsque je vous dis tout ça aujourd'hui on vous a parlé des programmes mille écoles mille écoles ici promenez-vous dans le congo profond montrez-nous les écoles que ma tata construite mais bazo du tipe n'a mille quatres écoles non nous ce n'est pas non bisou et zaku tu pomes à débaté pour localiser localisation n'a n'y a pas ni ça signifie que tant aux autres qui ont dans un secteur dans un secteur dans un secteur dans un secteur collectivité tant aux autres qui ont dans un secteur dans un secteur dans un secteur dans un secteur à l'école est tous les centres de santé tous les amis ou bien les autres n'a pas le plus important c'est qu'il y en a dit gouvernement félix c'est qu'il dit abimisambongo nyonce donc place les autres n'ont pas été ou est-ce que les autres n'ont pas parfois pas difficulté d'accès et ça c'est une grande première n'a vu ce que ce temps toujours qu'on a le sang m'a vu ce qu'ils a qui m'indélez bas on a pour biseau t'ébaïka il faut qu'on a eu ton école il faut que ça m'indélez s'il tu m'aura prêt à l'école du pote vous êtes dans cinq ans ses secteurs dans un secteur où on a pendant les années 12 1909 tango lépoux de haute cd les bo canada berge les belles 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 les tels qu'on a parlé vos articles les loquins là changement écoute le qu'on a dans un ce qui est si comme on a secteur moco et colonne et on a mité tous les autres on a maté pour placer pour l'année ton amitié ou bien pour les autres on a maté mais elle est là qu'elle s'est qu'elle dit à foutre un bon il m'a dit ceci oui nous attaquons aux autres nous ne parlons pas de notre bilan c'est pourquoi je parle du bilan j'ai pas du bilan moi je te dis que je suis professeur d'université tout à fait n'a peine à vendre il fallait qu'ils viennent pour mécaniser des professeurs d'université tout à fait les gens qui trimaient qui trimaient ici ma jeune assistant bazaï qu'on bat donc on était là des professeurs tous à l'issue l'assistante et pour nannini ma tata ligne ou en âge et l'assistante et pour son âge et l'assistant il faut pas foutre un bâton s'il va foutre un bâton de l'art de combat donc quelqu'un qui vous dit qu'il a stabilisé le cadre macroéconomique à ce prix là dont on stabilise les ventres des gens on gèle les intestins des gens baléaté et lema et au finish dis moi qui est content de cette gouvernance la revanche du sol sur le sous sol aujourd'hui l'agriculture était dit par le chef de l'état dans pendant au début de son mandat que c'est parmi les priorités des priorités de son de son de son mandat aujourd'hui on est à la fin du mandat les statistiques démontrent que la rdc dépend à 80% toujours de l'exploitation des matières premières qu'est ce que vous avez fait en terme de réalisation c'est dans la dans la dans le développement du secteur agricole c'est de là que viendrait la vraie stabilité du cadre macroéconomique et c'est ça qui fait ce qu'est dit à placer sur la table quelles sont les réalisations qui ont été faits je voudrais qu'on se comprenne pour mettre fin à la sécurité alimentaire tu as suivi au stade tu as suivi au stade tu as suivi au stade l'offre que félix c'est qu'il a déposé sur la table lorsque la population lui a dit au salu de ton pas dans le secteur agricole principalement pour la charge à importation ming ming tout au sol dans le bongo il y a de vise puisque tous les viseaux sont les viseaux sont les viseaux dans le Congo pour les dollars et coûts dans le Congo et pour les coûts principalement dans des sources source à l'impostation au matériel de 1 000 dollars source à l'impostation à la matière première de 28 dollars source à l'impostation du tourisme à part quand on a dit au 2 mingi tènan makawoussotkikkswe lambongo ya dollar dame de la réseau kota tozali n'ayangwao toksima wotei i fwe bima ekeu soma moupa ekeu soma tomate eko mama sangho potolia cest ce qui fait que oba ben ga balance commercial et za incliné toen a doular mouke ezo senga manali banda pouke somba bloc tous autres produits de poto cote sa doula rébellé collé cas demande ya 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 marché n'amana de la raison comme on m'a dit pas tous les niveaux d'aligny n'y pauvre lucas solution d'un réseau comme on m'a dit c'est fini par opérateur économique basse à l'ini bakoumou et la montante ambazo et l'ango et aux salini et zoma felix c'est qu'il ya salini pour de l'arrivée à viabiliser d'aipen ce sont des projets que c'est un nouveau bateau zoka lignol ya à viabiliser d'aipen c'est un projet de grande envergure destiné à produire l'essentiel de notre consommation encore un point alimentaire c'est encore un projet c'est l'effectif il est effectif mais lorsqu'on fait des projets dans le domaine agroalimentaire n'a habité que dans nous battu au calin au lit ça s'est développé la police c'est qu'elle dit l'a ouvert a ouvert les la zone économique spéciale de malo zone économique spéciale on a et bando misa bloquant à mou bakaro comme mokuna nabilo moussoussou ya ya cotongela nabilo moussoussou t'amble quoi de zo bima olio zwa dolaro e koti na kongo na voie yamin yamin na matier premier ok nao dubaï kosomba bakaro gosanini dolaro wana e koko ma auto zo benga matela mwale zo zo stabilisé franc kongole mingi tango toko zala tozo produit localement bas bezona biseko zala tourne na ba produit loko pokou mona kongole akobando lingana e dolari paske alakena mwap blokwa lingasomba ezale anna kongo premier difficulté tozou ya mwana c'est sa l'offre woki pesante seke di a lancé projet wana y a amélioration y a condition d'accès à la production notamment les semences améliorer awa keboma bowena naboma akké pona akien de kore lancer projet ya usine oyo eko banda ko fabriker bangre chimique anglais chimique wana bazo lancer zina zine ssila nango kotongama a financement bimi na kadria fpi po ba relancer activité wana babando fabriker anglais chimique et zali pona lini poma belé oyo abiso et kokako produire c'est une offre offre wana elin kolo ba teke felice seke di aibisa y va kongole ke na otonga kongo mobima dans un mois dans deux ans à sali et belé qui ne sont pas comparables c'est bon tangé lina période moussous oyo mbok esala ou esala en même temps vous ne pouvez pas ignorer que andeo yam guba nama tembele nama sango torosom balibanda oezozo dollar nous sommes un pays agressé un pays agressé nous devons acheter des armes et les armes ça s'achète en dollars lorsque les armes ça s'achète en dollars ça s'achète cher pour faire face à la coalition des agresseurs et nyoswana ça pèse sur cette balance commerciale et de cela qu'elles demandent à dollars il est un réel à macassi par rapport à la demande professeur en même temps on doit continuer de payer les fonctionnaires ou yo bah moise katou minaba matata pognou batikaki bazo benabauon ba n u 27 ans 30 ans il faut pas que bas des rafaux tam dans bas au footama ils doivent consommer c'est ça qui fait que le dollar chancé les Félix Ségé a mis sur table, cette carte. Tu as décès en électricité, 5 ans après, est-ce que ça a amélioré ? En tout cas, Félix Ségé dit aïe, au niveau national, au niveau national. Félix Ségé dit aïe, inauguré un barrage, ça vous le savez non ? Boussanga a été inauguré, Kakobola, vous allez me dire que ça a été, ça a commencé. Apparemment, il y a un souhait, ça a fait un mandat, il y a un souhait, il y a un souhait, Attendez, Kakobola, vous allez me dire que Bandaki déjà, Bandaki déjà, mais demandez aux techniciens, ils vont vous dire que ce qui coûte cher, c'est le transport et non la production. Et c'est Félix Ségé dit, qui a assuré le transport du courant à Kakobola, dès le début de son mandat, ça coûte du paquet. Et aujourd'hui, le courant a été essayé, Benaki, c'est moni mouinda, 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 mouinda. Ben, c'est pas lui. Ben, mais qui va être testé déjà, ben, lignes, bata, la souké, tout ça, et puis... On pense qu'il y a un chiffre, c'est-à-dire qu'il y a un important, l'exemple. Il y a un bouleau, où on est-on aujourd'hui ? Ben, je vois, courant dans le grand Bandoundou, où on est-on ? Toutes les villes vont avoir du courant, c'est très bon. Le projet, en sel, ce qui est auké, n'a, ben, bon, qu'il y a un bisou, dans nos milieux, il y a une vie. N'est-ce n'aï ? Depuis, nous, 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 en particulier, nous, 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 nous,... Nous, 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 êtes en merge, à cause du jour, à cause du jour, à cause du jour toujours, Séculsément, c'est-à-dire qu'il y a des kampatlalingues. Quel barrage ? Quel barrage ? Cos'éelas CBS2 ? C'est les lampadaires solaires. Alors, ce n'est pas seulement là-bas. Ça se fait dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de provinces. et beaucoup de choses se font. Madame Bissotokoli, moi j'ai fait l'université de Kinshasa. J'ai déjà fait une école et j'ai dit qu'il n'y a pas un édifice public à l'école, il faut un belge pour l'administration publique à l'école, il faut que 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 l'administration publique mais une université davantage depuis Bissotokola première fois que tout le monde est-ce qu'il y a une université de Tongami ? Quelle université est construite professeur ? Quelle université est construite ? Quelle université est construite ? Non, il faut tirer attention il faut tirer attention les termes c'est quoi ? Les termes c'est quoi ? Il y avait quoi ? Parce qu'on a rasé les bicocs qui étaient là on a construits, il y avait quoi ? Et puis tu peux aller à l'IBTP toi dire ce que tu dis là en présence des étudiants tu vas en sortir vivant mais c'est pas possible Kende Ipen, tu vas voir que l'université a pris le visage d'une université ça a pris le visage d'une université Kende, va à l'Unukin Aucune université parmi Aucune université congolaise A Bouina l'université est en pleine construction elle sort de terre Aucune université congolaise parmi les meilleures universités en Afrique Aucune université même pas une seule Comment vous alliez commencer par là ? D'abord Moi je suis enseignant Oui À l'université de Kinshasa Mon département Il n'a qu'un seul auditoire pour 5 promotions C'est comme ça que les gestionnaires qui sont là qui sont là Donc un seul auditoire pour 5 promotions Tu t'imagines ? Tant que je suis enseignant Il n'a qu'un seul auditoire pour 5 promotions Alors toi tu vas dire que Tant que mon conjoint est là Aucune université 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 Tu peux penser que Kabila et son équipe de Katumbi de Matata ont pensé une seule fois à ça S'ils ont pensé à ça S'ils ont pensé à ça S'ils ont pensé à moi et c'est l'endroit où ils ont pensé à ça C'est pour te dire que les Congolais ne rêvent plus jamais Professeur De rentrer dans cet émbro de l'univers Professeur Les Congolais sont avec Félix Sisekedi Même vous qui êtes là Vous êtes avec Félix Sisekedi Non, non, non Vous allez le voter Non, non, non On peut pas On peut pas Convaincre un homme de population Le Kambaba chiffre Au Péci Bissoté Combien de kilomètres Il y a Bantélé Et Tongami Combien d'emplois Vous a créé Parce que Vous avez le bilan Et il commence Au Péci Bissoté Il y a une promesse Qui m'a promesse Je pense Au Péci Bissoté Il y a un avion Il y a un bateau Il y a un bateau Il y a un tábide Il y a un bateau 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 l'avion ce n'est pas une chemise que tu portes là au quai dans la boutique au sommet les avions ça se commande et dans des commandes il y a des chaînes ceux qui katar et ouez a commandé à qui va vous comprendre ce n'est pas une chemise c'est pas un pantalon qu'on va on achète en porte donc lorsqu'on dit vaincre la pauvreté ça ne signifie pas parce que nous sommes pas un pays communiste il n'était pas prévu de construire des boulangeries où les congolais iraient chaque matin prendre des pains et manger ça signifie créer des conditions de création des richesses qui permettent aux congolais de s'autonomiser la première condition pour cela fait ce que je vous l'a dit hier au stade c'est l'éducation il a sorti de l'ombrage la sortie de l'obscurantisme 6 millions d'enfants chaque année qui réjoigne le chemin de l'école lorsqu'on dit 6 millions d'enfants région le chemin de l'école chaque année depuis 2021 il faut vous dire combien d'enfants réjoignez la rue pendant les 18 ans de joseph kabile de katoumi ça c'est une fille les 6 millions qui réjoigne l'école aujourd'hui pour être des humains des personnes vivables dans la société c'est des 6 millions qui faisaient la rue bon comment vous ne pouviez pas avoir des guerres et des milices parce que les gens vantent ils disent non milices mais milices est ce que moi depuis que j'ai créé le mot milice je l'ai entendu avec eux ce n'est pas dans notre culture mais c'est lorsqu'ils ont détruit totalement désagrégé l'enseignement lorsqu'ils ont détruit le système éducatif ils ont détruit les ménages que les enfants ont choisi la rue pour qu'on ait des milices à répétition et c'est ça le premier élément lorsqu'on lutte contre la pauvreté on doit lutter contre la pauvreté d'abord là bas ne sont demandés l'adresse mémoire disait bon on a fait l'expérience de l'école ça n'a pas fonctionné faisait un peu l'expérience de l'illettrisme si vous le souhaitez bien c'est ce qui en fait cette expérience de l'illettrisme que le système a fédé de katoumi de matata tout ça et de kabila nous ont imposé félicite c'est qu'elle a commencé par là il faut former le congolais il faut l'éduquer c'est comme ça que tous les enfants à l'école la gratuité de l'enseignement c'est une réalité vécue ce n'est pas une blague et ça barack obama a eu besoin de huit ans aux états unis d'amérique pour asseoir le système de simple que de santé pour tous il n'a pas pu c'est ce qu'elle dit a eu besoin de quatre ans seulement au congo simple question dans un pays désagrégé comme il était là avec ses conséquences quelles sont ses conséquences j'ai dit que lorsqu'on vous disait que les parents payent les enseignants oui à gombé à boussangani à boboto les parents payent les enseignants lorsque vous allez dans mon village à moi les cotisations des parents ne permettent à un enseignant d'avoir que 3000 francs le mois c'est ça c'était ça le salaire de l'enseignement 3000 francs le mois à quel mois quelle année j'ai dit avant félix ce qu'elle dit lorsqu'on vous disait que les parents payent les enseignants les parents payent les enseignants à kinshasa si les enseignants arrivait à toucher 700 dollars 600 dollars dans mon village c'est que les parents payaient là ne donnait que 3000 francs à un enseignant comment il vit il avec cet argent me pose la question à l'honneur matata pognon comment mais comment les parents vivent et comment les enseignants la vivait avec cet argent là aujourd'hui moi lorsque je vais chez moi je ne dis pas qu'on est arrivé félix c'est qu'il nous dit c'est progressif lorsque je vais dans mon village je vois le sourire revenu sur le visage de l'enseignant qui était devenu un citoyen de la qualité entre la qualité des élèves alors que nous lorsque nous grandissons c'était ça des citoyens de la société entre la qualité et tout ça vous pensez que ces gens là rêvent vraiment de rentrer en Egypte qu'est ce qui est important pour vous avoir des élèves une petite quantité la qualité des élèves et la quantité qu'est ce qui parle d'abord qui vous parle des histoires de la qualité qu'est ce qui est ce qui est ce qui vous parle de l'histoire des qualités non est ce que c'est formé un petit nombre mais bien l'écouté toute cette fois les gens qui se forment tous cette coalition qui se forment de deux anciens rebelles deux anciens ceci des anciens ceci des anciens ceci je ne peux pas reprendre l'expression de l'avant désiré cabille qui disait une kermesse d'hommes corrompus est vraiment inutile jeune c'est ça c'est l'avant désiré cabille qui disait une kermesse d'hommes corrompus est vraiment inutile c'est pas ça l'expression que j'utilise ici est ce qu'il peut vous parler de la qualité de l'enseignement et est ce qu'elle peut vous parler de la qualité de l'enseignement d'abord je vous dis que le pomme de qualité ne s'est posé pas dans nos villages la petite école primaire du village n'avait jamais une classe de 15 élèves surtout sur elle là parce que les 99 élèves du village n'avait pas la chance d'y accéder donc si la qualité dépendait de l'exclusion du grand nombre de l'accès à l'éducation c'est qu'ils auraient formé des gens de qualité et pourtant c'est pas ça le problème la classe était vide parce que le grand nombre n'accédait pas le débat des qualités il doit commencer lorsque l'on se sera assuré qu'on fait ce qu'elle le fait que l'enseignant est payé il accède à son salaire régulièrement qu'il travaille dans un lieu propre propice à la propension de l'éducation de la formation il n'y avait rien 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 sur le régime de du temps ici qui pouvait donner à une éducation n'avait rien trouvé on n'avait rien rien en matière d'enseignement j'ai dit bien rien je suis un enseignant je vous dis je suis un enseignant moi lorsque je j'ai vécu avec ce régime je connais quelque chose de ce que j'ai dit je peux te montrer les copies d'examens des étudiants sous ce régime là en première année les localités changées ça s'améliore madame ça s'améliore nous étions dans un trou inconfortable est vraiment désagréable aujourd'hui si vous parlez aux enseignants en face c'est en face des enseignants vous voulez leur dire que leurs conditions sont meilleures qu'avant j'ai dit que les conditions des enseignants aujourd'hui sont meilleures que durant tout l'oréen de joseph kabil et katoumbi et ma tata et ça aucun enseignant ne peut vous dire le contraire aucun ni de la ville ni du village mais imaginez-vous lorsqu'une école fonctionne du 1er au 30 de janvier à décembre sans recevoir un seul franc de l'état et cela pendant 18 ans ou plus qu'est ce qui peut s'améliorer parce que nous lorsque nous allions dans nos villages si les enseignants apprennent que vous voyagez qu'est ce qu'ils vous demandez tu vas venir ici amène nous mêmes décret donc c'était devenu comme de l'aumône l'enseignant mandy la crée parce qu'aucune école de ce pays ne recevait ne fût qu'un franc de fait de fonctionnement vous pensez vraiment que quelqu'un rêve de revenir à un régime comme ce que tu vois tant noms teas 친gramme tant casa ou 맛있kop 18 finalement c'est tout ce que t'as dit celle-là que j'ai fait peur qui n'en sommes pas manipulations comme je peux rester Franck Diogo, c'est un parti politique qui est capable de faire participer partout dans l'élection. Donc, Kikouni, c'est quelqu'un de très courageux, c'est que moi aussi pour étudier, pour édiger ma thèse de doctorat, j'achetais les habits en Apple, en Turquie, j'étais un vendeur d'habits, comme lui, c'est du courage dans la vie, mais c'est pas les élections, c'est différentes élections. Donc, si l'apport, c'est celui-là, dans la campagne de Katumbi, t'as mieux. Mais nous, nous parlons ici des choses que nous disons pour le peuple. C'est ça. Si ça, ça pouvait venir de Kikouni, en tout cas, je prendrais. Mais si ça vient de Katumbi, qui a dirigé ce pays pendant 18 ans, c'est de l'insulte, en fait. C'est la province. Pas nous-mêmes, la province. Une province. C'est Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, qui va trouver que l'hôpital Sendwe était en fait une poubelle pire qu'une prison des types de l'époque à Bila. C'est Tshisekedi qui va donner un lit pour que les gens dorment à l'hôpital Sendwe. Dans une province gérée par Katumbi pendant 9 ans, où il n'a vu que du cuivre et du cobalt qui sortaient chaque jour. Il n'a pas vu les gens qui mouraient à l'hôpital Sendwe. Il y avait des infections de pineuses qui les piquaient chaque jour. Et ça, ça a tendu Félix Tshisekedi. Parce que vous voulez qu'on se réalise à la province, que Katumbi vous dise, au nom de cette province qu'il a gérée, où il n'a fait qu'épuisé, épuisé, épuisé, combien d'écoles a-t-il construites ? Non, je ne crois pas qu'elles sont les meilleurs gouverners. Elle n'est pas qu'elles sont les meilleurs gouverners. Ma, moi, je suis en lobby. Je suis en lobby, je n'ai pas eu les gens qui attendent. Je n'ai pas eu les gens qui attendent. C'est-à-dire qu'elles ont mis à faire mon enne. Si elle a eu des places de l'hôpital, elle a eu des places de l'hôpital. à taille attaque qu'on soit pas dans vos années opposition zorobe la bine le côté baïa on a stade c'est qu'il ya qu'est à tonisien ou baïa a pas bête après ça non parlons des cas de détournement en cinq ans comment voyez-vous votre lutte contre le détournement il ya des cas précis son jour chili gelou on a récemment vu le cas de les jeux de la francophonie qu'en est-il aujourd'hui y'a même qu'au vide tout ça qu'en est il aujourd'hui sur facturation même l'amitié salobo sali sali moi je sais qu'il ya des abus qui ne peuvent pas manquer là où il ya la gestion mais attention il faut faire la différence ici vous avez un ministre des finances qui s'élève qui dit qu'il ne voit pas clair dans la gestion de faire la francophonie ils voient ça un jour un mois après attention non les organisations de la francophonie station ça remonte ça remonte il décaissait l'argent de façon ça remonte depuis que c'est qu'il est au pouvoir il tente de faire fonctionner l'administration ça remonte ça signifie que le ministre accède à des données comme celle là lorsque les services attitrés les ont préparé que c'est arrivé à ce niveau alors ça au moins ici dans ce régime les abus sont dénoncés et par les jeffes que félicite qui encourage tellement aucune action judiciaire dans les jeux de la francophonie qui vous dit je ne vous dit qu'il n'y a pas d'action qu'est ce que la justice a fait dans les deux professeurs qui vous dit qu'il n'a pas qu'il n'a pas d'action judiciaire qu'est ce que la justice il faut tirer attention avec la justice nous ne sommes pas là à activer la justice comme une machette pour intimider les gens nous voulons que la justice travaille froidement dans les conditions qui sont propres à elle et que la justice c'est des enquêtes on ne peut pas nous avons connu beaucoup de cas où il ya eu des bruits ici des tentemars on a détourné on a détourné lorsque magistrat est tombé par là il ne voit plus rien venez donner des prêts personne les apporte c'est ça le problème parce que vous ne suivez pas parfois tous ces dossiers jusqu'à la fin ils sont nombrés les dossiers dans lesquels on a dit qu'on a détourné et lorsqu'on est entré dedans n'a vérifié rien c'est là qu'il faut tirer attention avec certains racontards mais ici la seule différence entre félicite et cette coalition qui tente de reprendre au congo ce qui lui appartient c'est que ce qu'elle dit cela c'est dit toute ce qu'elle dit la justice à les mains libres en bon alors il y a mon raison d'y mélanger les jeux dont vous avez entendu parler à peine avec ce qu'elle dit alors que ça existe depuis longtemps madame tu as déjà entendu parler des jeux avant ce qu'elle dit non c'est ça existe c'est seulement avec ce qu'elle dit que tu as entendu parler parce qu'il a laissé les services faire le travail et ça il y a des choses qu'il faut reconnaître en cet homme exceptionnel et je ne vois pas les congolais penser autrement face à l'imposture félicite ce qu'elle dit les congolais pouvaient mettre son siège en jeu s'il y avait en face de lui un candidat un candidat sérieux mais lorsque les congolais se les retrouvent à nouveau devant un conglomérat d'opportunistes je disais ici je ne peux pas utiliser les expressions que que l'on a disait qu'habille avait l'habitude d'utiliser je ne peux pas les utiliser je ne vois pas comment les congolais prendrait par exemple le café rame aujourd'hui les congolais qui ont qui ont qui ont perdu tout cet argent tout ce qu'on leur prenait tout ce qu'on leur prenait soyons sérieux est ce qu'on leur a restitué leur argent soyons sérieux oui commençons par dire que rame c'est une taxe administrative voilà la lingua la population sur l'ingaye commençons par dire que rame c'est une taxe administrative ce n'est pas un impôt et que cette taxe n'est pas instaurée sous ce qu'il dit c'est une taxe qui a été instaurée sous matatapogne est ce qu'on se comprend bien et la gestion de cette taxe était concédée à un service public et vous connaissez bien ce n'était pas donné à ce qu'il dit la ptc alors lorsque la ptc a perçu la ptc ne vous a pas dit qu'elle n'a pas perçu elle a perçu et que cette taxe est destinée oui à une utilisation précise de ce service je pense que c'est pas là qu'il fallait commencer vous contredisez madame isabelle par le bas à y est moukou l'onko le bac bon à bimis et pour notre université et puis et bongi de sous son embouchement et non moi je sais d'abord madame je sais que l'université en mouvement il s'est construit les difficultés moi je suis député je suis un élu les chantiers a vraiment duré non je suis député moi même qui te parle parce qu'ils ont ils avaient tout détruit il faut le dire la snc c'est les mots tsukatoumi parce que lui il avait acheté ses tracts pour vider vraiment les minerais acheminés par d'autres voies que cette voie là moi qui te parle lorsque je construis mes petites activités j'ai un pont que j'ai construit dans ma circonscription j'ai trois écoles que j'ai construit j'ai un hôpital que j'ai construit lorsque je j'achète le ciment à alikasi je dois l'attendre au moins pendant 12 mois c'est la difficulté dans laquelle se retrouve aujourd'hui l'entreprise qui construit l'université en bouge mais c'est l'accès aux matières premières l'accès aux aux matériaux à utiliser pour la construction de l'université c'est construit et c'est le cas aussi à canada c'est le carbone ya c'est des difficultés liées au fait que le pays n'a pas été intégré le président c'est qu'il dit a fait un grand pas beaucoup d'évolution on a vu des routes être inauguré sacania tout ça de vous peut-être inauguré ça et là le travail est fait aujourd'hui tu vas visiter canlouka mais n'avoir quand l'ouka là-bas va dire que moi je m'appelle ma tata je vais stabiliser le dollar voter moi tôt j'étais mon amour car tôt j'étais au bâti la bu so fati à zanna psa cinq raisons le 20 décembre orkéna urn à zongi s'affaire et s'égué n'aboukonti yali boso bana balu nwenda balu nw bala bala c'est la rue qui les a keyé bas on y classe donc baza prépare loko la bas citoyen ya l'oubi bon a rezoana bakongole bakopona félix s'éguédi est ce que tu le connais bien yali boso ya mi balé maï ezo tongama depuis tozwa indépendance première fois baï nogire izin ya maï na mboko yo e zalina félix s'éguédi ya misato ba baraj ezo tongama ezo sila inauguration ezo salema na boussa boussanga boussanga na kakobola sali lancement ya barrage bombo na kassai centrale pochit katende les amas problème entreprise ou eswaka marché pour ba ba pièce ya barrage les a loko la pièce ya velotté ok na magasin de la magasin de atachite katende et c'est cela parce que félix s'éguédi a s'investir na maka mwana ya mi ney tala yo vanda kinshasao na l'oubi so ke bumbu makala selimbau ou ke kanluka ou monikuna na sangamamba sa dira otikala ou mona moutukaté oui binzembo ajibé et bisou tovana la malueka tout ça lélo na malueka moutukat et zaliko lékalibosu a moutukatou azo gando fachibéton fachibéton yoke n'a eu savant que bovotez sur félix siseké voilà merci beaucoup yamita nous félix siseké dit en cinq ans à tongi plus de 1200 centres de santé à tongi mamayé mozo 1 200 oui parce que chaque secteur a réussi un centre de santé ça c'est palpable donc système de santé et on s'est consolidé on a cinquième raison n'a fait sa sixième raison ok été congou et koma pas off sur la scène internationale ce qu'il parle encore du coup nous étions un pays pourri les lots la voix du congo est ressentie rétentie du grand congo donc bah congolais ils n'ont des raisons que de voter félix siseké dit je ne vois pas pourquoi il ferait très mal très bien maintenant celui qui choisirait de prendre le risque lorsque félix siseké dit recommencer à zéro c'est à dire tous ongela batou yo qui n'ont pour politique et baka tabafré des fonctionnements pour ma frais du magate pour vous voyez que c'est c'est odieusement criminel donc des écoles comme bobo tout la manque de craie un premier ministre refuse de verser l'effet de fonctionnement budgétisé à zobombango après année c'est lié à le bique au moni cadres macroéconomiques est à stabiliser mais il ya 16 millions de 35 tina 16 millions à le bique est à stabiliser cadres macroéconomiques est ce qui est toujours logique merci beaucoup mais cela c'est dans cinq ans c'est quoi je le bake fait ce que d'inflation est à dans quatre ans et puis fait c'est qu'il dit bon tous huit à du pouvoir qu'au vide et y est à salibou et fcci à balcaboyer qu'à gamme n'a même un travail donc ils ont tout fait pour l'empêcher de faire même ce qu'il a fait l'année la fée merci beaucoup pour moi j'ai à les meubles intelligents qu'ils ont baï moussa way le centre financier même lorsque vous parlez de la aujourd'hui quand tu vois pas vraiment l'est merci beaucoup aux alli portes et paroles il ya équipe de campagne il ya l'exécutif c'est qu'est dit aux ambi omoko la l'eau merci mingui vous avez donc le choix choix et à panabino le 20 décembre yon d'où décider pour yonné mokonzi de koutan lobby n'a invité moussous merci merci beaucoup madame nami merci à très bientôt au revoir et